Musique Je m'appelle Charlotte et je trouve qu'on vit dans un pays formidable. Les terroirs, la gastronomie, les paysages. Mais ce que j'aime le plus sans doute, c'est les rencontres. Si comme moi vous êtes convaincu que les plus belles découvertes se font souvent au bout de la rue, alors nous sommes faits pour nous entendre. Musique Bienvenue à Brienne le château dans l'aube. Brienne est évidemment connue pour son château, mais surtout pour avoir accueilli un illustre personnage, Napoléon. Il est d'ailleurs très lié à cette petite cité. Un musée retrace son histoire, son passage ici, et il vient tout juste de faire peau neuve. Je suis attendue par David, le conservateur, qui va nous raconter la grande histoire et les petites histoires de Napoléon Ier. Le musée se trouve ici, c'est ça ? Le musée se trouve ici, on a une table d'orientation qui nous présente, qui nous rappelle et qui nous situe surtout l'ensemble des bâtiments ou des lieux qui sont liés à Napoléon. Alors l'école militaire est ici, ça c'est l'église dans la ville, en face de l'hôtel de ville qui a été construit justement parce que Napoléon à la fin de sa vie a voulu que, pour remercier finalement la ville de l'avoir accueilli lorsqu'il était élève entre 1779 et 1784, il a fait construire sur son testament, il a fait un leg très important d'un million, à l'époque d'un million de francs, et cet hôtel de ville a été construit cette fois-ci sous le second empire. Là on parle de Napoléon Bonaparte, l'élève, et c'est Napoléon III, son neveu, qui a fait construire le bâtiment pour appliquer le testament. Parce qu'ici à Brienne-le-Château, c'est Napoléon l'enfant qui est venu étudier dans une école militaire. Il a moins de 10 ans quand il arrive, c'est une école militaire qui a été construite par les Loménie de Brienne. Loménie de Brienne, c'était un des ministres de Louis XVI, il a voulu que parmi les quinzaines à peu près d'écoles militaires en France, il y en a une dans son village, dans sa ville de l'époque. Et donc Napoléon arrive ici, il a seulement à peine 10 ans, et il vient de Corse, donc il parle à peine le français. Et il repasse des années plus tard ? Oui, il repasse deux fois. Il repasse en 1805, il sera déjà empereur à ce moment-là, c'est en route vers l'Italie, puisqu'il va faire couronner roi d'Italie. Et donc en passant, il s'arrête à L3 et il s'arrête à Brienne pour dire, voilà, je voudrais un peu voir comment cette ville que j'ai connue quand j'étais enfant, ce que c'est devenu, et donc il prend des mesures, mais il n'aura pas le temps, parce que 10 ans après, déjà 10 ans, en très peu de temps finalement, deux quinquennats, il est ici pour revenir une dernière fois, pour combattre dans les environs, c'est la fameuse bataille de Brienne cette fois-ci, qui compte pour la campagne de France, c'est au moment de la défense du territoire. D'accord, et alors ce musée, il existe déjà depuis un petit moment, mais il vient juste de réouvrir, donc on est super heureux d'être ici. Exactement, il a rouvert depuis le mois de janvier cette année, c'est un musée qui avait été construit, réalisé en 1969 pour le bicentenaire de la naissance de Napoléon, et puis là, on l'a inauguré le 28 janvier de cette année, parce que le 28 janvier, c'est au moment de la bataille de Brienne, c'est la bataille de Brienne, donc finalement, symboliquement, on fait ça à ce moment-là. Quand on pense à Napoléon, on a tout de suite une silhouette en tête. L'image nous vient automatiquement. Complètement, c'est un homme de communication. En fait, avant tous les autres, il a inventé une image publicitaire de sa personne. Elle a démarré quand, en fait, cette image ? Elle démarre vraiment à Brienne, c'est-à-dire qu'il a un habit tout simplement d'élève, et à partir de ça, il va la transformer pour la mettre à la fois à son image, et puis surtout pour qu'elle soit reconnaissable entre tous. Et donc, cette silhouette, finalement, il va la faire avec des éléments très simples. Autour de lui, il y a des maréchaux, il y aura des personnes avec beaucoup de plumets, de dorures. Lui, il va faire l'inverse, il prend le contre-pied. Il prend un bicorne tout simple, que l'on voit d'ailleurs ici, bicorne noir, sans rien, sans aucun élément de décoration. Il a surtout sa redingote grise et sa main dans le gilet. Il a une silhouette qui, même de loin, lorsqu'on disait que Napoléon était sur le champ de bataille, on disait qu'avec Napoléon, c'est 50 000 hommes en plus. Parce qu'en fait, par sa seule présence, son caractère un peu, son charisme, il galvanise ses hommes et surtout, il fait peur à l'adversaire. Et donc, il le fait de manière très simple, parce qu'en réalité, au départ, le bicorne, il est fait comme si en colonne. Celui-ci, il a été porté par Napoléon ? Il a été porté par Napoléon. Il y en a 12 seulement dans le monde qui sont authentifiés, et voici un des 12. Il y en a 4 seulement en France. Et alors, le bicorne, au départ, ça se portait en colonne, c'est-à-dire dans la direction de la colonne. Lui, il le prend en bataille, à l'inverse. Rien que ça, déjà, il montre qu'il se démarque des autres. Oui, oui. Et quand vous étiez petit, vous ne vous déguisiez pas du tout en Napoléon ? Pas d'identification, non. En revanche, c'est un sujet fabuleux, parce qu'il est étudié dans le monde entier, Napoléon. Oui, oui. Et en Belgique, notamment. Oui, en Belgique. Il y a beaucoup, beaucoup de reconstitutions. Énormément. À Waterloo en particulier, mais dans le monde entier. C'est un personnage qui fascine, du Japon au Brésil, en passant par les États-Unis, le Canada, l'Afrique du Sud. Donc, c'est un personnage qui fascine énormément, parce que c'est un self-manman. Il s'est fait tout seul. Il est parti de rien, de Corse. Il est monté très haut en 1804-1805. Il est devenu l'empereur de tout l'Occident, équivalent de Charlemagne, pour finalement redevenir rien du tout à Sainte-Hélène. Et c'est ça qui fascine. Parce qu'en fait, il y a un destin extraordinaire. Alors, moi, je suis en Suisse. Et vous, David, vous êtes où ? Et moi, je suis à Toulon. Alors, cette carte, elle peut paraître un peu étrange. En fait, non. Ça rappelle les différents parcours de la Grande Armée, donc des soldats Napoléon et de Napoléon lui-même. Et on a fixé sur le sol, c'est un sol en chaîne, on a fixé les lieux des combats, des événements importants de sa vie. On voit que de 1796 jusqu'en 1815, il a parcouru l'Europe. C'est très impressionnant. Est-ce qui est impressionnant ? Il faut imaginer, c'est 50 km de marche par jour pour ces hommes qui sont dans toutes les conditions climatiques. Et surtout, imaginez, il n'y a que trois tailles de chaussures. C'est ce qu'on présente ici. C'est le quotidien des soldats. Trois tailles seulement de chaussures. Petites, moyennes et grandes. Pas de pieds droits, pas de pieds gauches. Et avec cet équipement très sommaire, et quand même, il faut imaginer le barda qu'ils portaient, il faut aller combattre, il faut aller marcher. Et surtout, il faut prendre de court l'adversaire. Donc, c'est la vitesse qui compte. Il y a eu beaucoup de pertes humaines aussi. Napoléon, c'est 600 000 hommes, mais c'est la révolution et l'empire aussi qui sont impliqués là-dedans. Après, l'ambition de Napoléon va être plus grande. C'est autre chose. C'est autre chose qui va se prendre à partir de 1806, 1807. Mais avant cela, c'est quand même l'idée de diffuser la liberté à travers l'Europe. En comparaison avec 14-18, qui par exemple, là, c'est une défense du territoire. Et c'est dix fois plus de morts. Mais ça montre que tous ces hommes, ils ont diffusé le code civil qu'on verra tout à l'heure, toutes ces idées de la révolution qui vont se diffuser à travers l'Europe. Et finalement, ça va rester. Parce que même après Napoléon, cette idée des nationalismes et surtout des nations qui veulent se disposer d'elles-mêmes, ça va faire son chemin. Donc, c'est les hommes. C'est ces hommes qui ont combattu, mais qui ont combattu pour un idéal. Alors, dans un premier temps, Napoléon les accompagne. Et puis après, il veut ça pour son propre compte. On a exactement tout. On a ce qu'on appelle les ordres de marche des différents régiments. Alors, les lycées, par exemple. C'est Napoléon aussi. C'est Napoléon. En fait, il hérite d'une situation de la fin de l'Ancien Régime qui avait fait déjà des premières avancées. Mais il se dit qu'il y a toute une génération qu'il faut conduire à la fois à l'enseignement secondaire et puis surtout à l'université. Donc, c'est pour ça qu'il crée à la fois les lycées et puis l'université. Et le passage entre les deux, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est le bac. Le baccalauréat, il est inventé par Napoléon. Donc, ça veut dire qu'en réalité, Napoléon, il avait imaginé déjà que… Tout un système de société. Oui, de société. Le système métrique, il en a hérité de la Révolution. Mais il va aller plus loin. Il va créer des institutions comme la Légion d'honneur, la Banque de France, le Franc germinal, le Code civil qui structure toute l'Europe aussi. C'est-à-dire que ça va se diffuser en Pologne, en Allemagne, en Italie, mais même au-delà dans le monde. Et aujourd'hui, de ce qui reste, c'est à peu près 60% dans le Code civil actuel. Donc, imaginez. Il a même renuméroté les numéros de la rue. Oui, les rues sont numérotées. Le recensement est fait, les ponts, les routes, etc. Donc, il a refait ce qu'avait fait, par exemple, l'Antiquité romaine. C'est-à-dire qu'il faut des structures fortes pour que, justement, le bonheur soit possible. Alors, justement, quand il était ici, quand il était élève, il était plutôt comment ? Bon élève ? Bon élève, mais justement, on lui disait de lire uniquement les textes classiques, les choses un peu. Mais lui, il aimait bien déjà les philosophes des Lumières. Et finalement, c'est ici, à Brienne, que tout s'est construit. À partir de Brienne, il s'est dit, il y a peut-être des choses à faire dans la société. Et arrive la Révolution, finalement. Il va se mettre dans les pas des grands révolutionnaires. Et il va poursuivre leur œuvre en faisant ce qu'on appelle l'application d'Apollonienne. Ce système d'organisation dont on est aujourd'hui les héritiers directs. Alors, moi, j'ai entendu parler d'une espèce de légende autour de sa période ici à Brienne. Une bataille de boule de neige. Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Dans la légende, il y a toujours un peu de vérité. Il y a toujours un peu d'imaginaire. Mais ça, on va le voir dans la salle suivante. Ok. Mais oui, mais elle est là, en fait, cette bataille. Elle est là, cette bataille de boule de neige. Alors, légende ou histoire ? Il y a toujours un fond, comme je le disais, il y a toujours un fond de réalité. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait à peu près 11-12 ans. Et puis, il était plutôt réservé, Napoléon. Il s'était réfugié dans la lecture. C'était un enfant un peu pas sauvage, mais presque. Parce que, finalement, il ne parlait pas quasiment un mot de français quand il est arrivé. Il comprenait un tout petit peu. Et puis, tout le monde se moquait de lui. Il avait un peu vertâtre, un peu bronzé pour l'époque. En fait, c'est un symbole d'intégration, Napoléon. La Corse, c'est à peine français depuis quelques mois quand il est né. Et il arrive ici, en Champagne, dans un climat très rude. Et bien, finalement, il doit s'affirmer. Et arrive la fameuse bataille de boule de neige. En fait, les élèves commencent à se battre les uns avec les autres. Ça, c'était ici. C'est ici. C'est exactement ici. C'est tous ces cours, ici. Incroyable. Et alors, on se dit, tiens, pour qui il se prend ? En fait, il va diriger un des groupes. Et il va montrer déjà par sa stratégie qu'on peut gagner, ne serait-ce qu'avec des batailles de boule de neige, on peut gagner une bataille. Et c'est ici que tout ça s'est passé. En fait, ici, dans cette dernière salle, on raconte l'intimité de Napoléon. Par la bataille de boule de neige, par les objets qu'il entoure, et qu'il entourait notamment ici, son fleuret d'entraînement, ses plats, son livre. Un livre de prix, lorsqu'il était enfant, il est brillant, mais ça ne suffit pas. C'est surtout parce qu'il travaille beaucoup. Et puis surtout, il y a les circonstances qui sont favorables. Il faut imaginer qu'il aurait pu être seulement un officier parmi d'autres, si l'ancien régime avait continué. Mais comme la révolution arrive, qu'il y a des postes à prendre, et que surtout, il va faire beaucoup de combats, parce qu'il faut défendre la France, et puis ensuite, il faut propager l'idée de la République à travers l'Europe, et bien avec cet élément, son succès est assuré. On est juste devant un tableau qui le représente quand il était très jeune. Oui, c'est le seul élément qu'il représente avec son habit d'élève. On le voit aussi dans cette statue. Et déjà, son bicorne. Toujours le bicorne. Et puis toujours, on le voit, on le devine un peu ici, mais on le voit mieux sur la statue, il a la main dans le gilet. Oui. Alors, la main dans le gilet. Pourquoi ? Pourquoi ? Il y a trois raisons. Il avait mal au ventre. Alors, il avait mal au ventre, ça, c'est la première. Parce qu'en fait, il va mourir d'inscrire au pylore, en fait, tout simplement, un cancer de l'estomac. Comme son père, d'ailleurs. Les mêmes conditions, les mêmes éléments. Et puis surtout, il y a deux éléments. C'est qu'avec cette position, on se tient droit, on s'affirme, on a un caractère un peu martial. Mais troisième chose, aujourd'hui, on a des poches. On a ses mains dans les poches. À l'époque, il n'y a pas de poche. Donc, avec la main derrière le dos et la main dans le gilet, il y a une position qui permet aussi de se reposer. C'est un peu le James Dean de l'époque. C'est exactement ça. C'est un peu le James Dean de l'époque. C'est un peu le Leonardo DiCaprio. C'est-à-dire qu'il essaie de montrer qu'il est viril. La virilité, c'est une vertu antique. Donc, d'une certaine manière, on veut être un peu comme l'Antiquité, comme César. Et c'est dans cet esprit-là, César, Alexandre, Charlemagne même, si on parle du Moyen-Âge, c'est dans cet esprit-là que Napoléon s'inscrit. Et l'inscrit, c'est pas jusqu'à sa mort. Parce qu'en fait, il meurt comme un homme valeureux, entouré de ses fidèles compagnons, et en disant, après moi, il faut justement que l'Europe s'unifie pour être plus forte. Finalement, notre Europe aujourd'hui, elle est née un peu dans l'esprit de Napoléon. Je crois que c'est une belle conclusion sur justement l'héritage de Napoléon aujourd'hui. Merci beaucoup, David, de nous avoir accompagnés. Et on vous invite à venir découvrir le musée de Brienne, le château. Je reprends les routes de l'Aube, direction Bourranton, pas très loin de Troyes. On m'a parlé d'un concept que j'ai très envie de vous faire découvrir, un jour, une église. L'idée est simple, ouvrir les églises de l'Aube et organiser des visites guidées chaque jour pendant l'été. Depuis 2012, de plus en plus d'églises s'ouvrent aux passionnés du patrimoine ou simplement aux curieux. C'est José qui en est à l'initiative et il m'a donné rendez-vous à l'église de Bourranton. José, ce programme Un jour, une église, il est né grâce à vous un petit peu, en fait ? Oui, un concours de circonstances. 2011, inauguration de la restauration de l'église de Magnan, donc un peu comme ici, finalement, une église restaurée. Et puis, Madame le maire de Magnan de l'époque et le maire de Bourguignon disent qu'on devrait faire un circuit des églises restaurées parce qu'elles étaient toutes les deux, il y a eu des travaux dans tous les deux édifices. Je dis, attendez, pourquoi les restaurer les autres ? Qu'est-ce que vous en faites ? Elles méritent toutes. Et il me dit, tu t'en occupes. Et c'est parti comme ça, avec 24 églises en 2012, 42 l'année d'après, et nous sommes aujourd'hui à 268 sur un gros 430 qu'il y a dans le département de l'Aube. Donc, des églises qui sont ouvertes régulièrement ? Alors, des églises, le principe, il est simple. C'est visite gratuite par un guide bénévole du village. C'est là, disons, l'élément principal. Et je dirais, chaque village a un historien qui est un peu timide, qui n'ose pas le faire lui-même. Mais dès qu'il est pris dans un système et que le système peut l'appuyer, ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien. Je suis même étonné. Et alors, par exemple, ici à Bouranton, pourquoi vous avez choisi de nous donner rendez-vous ici ? Alors ici, pourquoi ? Parce qu'il y a deux mois environ, sur le journal, un grand article en travaux depuis cinq ans, l'église de Bouranton va ouvrir. Et il est écrit en bas, enfin, elle va pouvoir rentrer dans le circuit un jour une église. Parce que maintenant, le circuit, il est très connu. Voilà. Alors donc, j'appelle M. le maire et qu'il me dit, pas de problème, on va s'organiser, je vais trouver des guides et qu'ils vont faire visiter leur église. Ce sont, malgré tout, des visites patrimoniales, mais d'un lieu religieux, dans le plus pur respect du lieu religieux. Et il est certain que lorsque l'on est dans une église, on parle obligatoirement de religion, puisque c'est quand même très lié. Mais disons que ça se fait sur un plan, je dirais, architectural, patrimonial et autre. Alors après, pour ces guides qui ont souvent quelques notions, mais j'en ai vu arriver avec une feuille, qui aujourd'hui a un dossier de 10 cm, qui cherche et qui cherche toujours, les archives n'ont jamais été autant consultées dans les registres qui concernent les églises et les communes. Après, ces gens-là vont faire une formation, une auto-formation, mais on va aussi les former. Oui, parce qu'ils se sont passionnés. Voilà. Alors quand on est un touriste en visite dans l'Aube, on se renseigne sur Internet, sur les dates ? Alors on se renseigne bien sûr sur Internet, puisqu'aujourd'hui, Internet est quand même le lien pour beaucoup de choses. Et puis d'autre part, ça c'est tout ce qui se passe dans les églises de l'Aube l'été. Donc il n'y a pas qu'un jour une église, mais un jour une église constitue 80 % de choses. Donc vous avez tous les jours des églises. Alors il y en a jusqu'à trois circuits qui tournent en même temps, ça peut faire neuf visites. Alors 10h30, 14h30, 16h30, et aujourd'hui on arrive même à des visites un peu décalées avec des nouvelles choses, parce qu'il faut toujours avoir quelque chose de nouveau. Ce qui compte, c'est que l'on visite nos églises et que l'on vive notre ruralité. C'est-à-dire qu'on essaie de les mettre trois par trois dans un secteur déterminé, ce qui fait qu'après la visite du matin, il est possible de déjeuner au petit restaurant du coin ou d'acheter son pain au boulanger et de découvrir. Il m'est arrivé au départ d'aller dans des secteurs du département, il me fallait une carte. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de carte. Et je souhaite que tous les au bois, en général, n'aient plus besoin de carte pour voyager dans le département, puisqu'ils puissent connaître, enfin, leur département. Ce n'est pas la peine d'aller à l'autre bout du monde alors qu'on a des choses merveilleuses aussi. Michel, c'est vous qui possédez les clés de l'église. Eh oui, c'est moi qui est le garant des ouvertures. Il y a l'équipe paroissiale aussi de la commune qui possède un exemplaire de la clé pour pouvoir accéder lors des cérémonies dans notre église. Elle est belle, elle est grande. Cette église, nous, on la découvre dans un état formidable. Mais en fait, ça a été un long chantier. C'était un long chantier. Ça a démarré en 2012-2013. Il y a eu une alerte de l'ABF, les architectes des bâtiments de France, par rapport à le mur d'entrée que vous avez certainement vu en arrivant, qui était fortement incliné et nous ont un petit peu incité à faire quelque chose. Et donc, c'est mon prédécesseur, M. Gilles Thomas, qui a démarré le projet. Et puis, à partir de 2014, quand j'ai été élu maire, on a continué ce projet avec M. Juvenel, l'architecte bien connu sur le secteur, dans les rénovations d'édifices anciens, notamment les églises. Une église qui est très ancienne, en fait, au départ. Alors, elle est constituée de deux parties. Une partie de nef qui correspond au XIIe siècle, avec un style un peu les voûtes romanes. Et puis, la partie du chœur avec les transepts, qui est plus d'inspiration gothique, et qui est du XVIe. XVIe, d'accord. Et alors, il y a quelques vitraux anciens qui sont toujours là, et puis aussi des vitraux qui ont été faits il n'y a pas très longtemps, à mon avis. Ils ont été rénovés à l'occasion de la deuxième tranche des travaux. Et au-dessus de l'entrée, on a aussi un vitrail qui a été reconstitué. Et donc, c'est Saint-Pierre. C'est le Saint-Pierre qui figure, qui est le patron de l'église. On continue notre balade et nous arrivons à l'église de Pont-Sainte-Marie. C'est probablement l'une des plus jolies du département. Mais pour Christian, notre guide ici, il n'y a pas de débat, c'est définitivement, elle, la plus belle. Donc, on peut les relever, c'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. On relève, voilà, toutes les... Vous relevez, et vous avez, là, ici, des figures. Là, c'est une figure d'un des moines qui doit assister aux offices. Offices qui étaient très longs, au XVIe, XVIIe siècle. Et finalement, les moines qui avaient un petit peu d'âge, qui pouvaient relever délicatement la miséricorde, ça s'appelle une miséricorde, ça leur permettait de se tenir assis, debout. Oui, d'accord. Ils étaient debout, mais ils pouvaient quand même un peu avoir une petite assistance. leur public. Alors, je vous présente Christian, qui fait aussi partie du programme Un jour, une église. Et ici, c'est l'église dont vous êtes responsable, on peut dire. Enfin, en tout cas, c'est vous qui faites les visites. Oui, c'est passionné. Oui, c'est si vous voulez, responsable de la présentation, évidemment. En tout cas, si on veut la visiter, ça sera souvent avec vous. Oui, tout à fait. Et alors, quelles sont les particularités de ce bâtiment, qui est très grand d'ailleurs ? Oui, il fait 42 mètres de long. Il a été construit sur une période de 100 ans. Alors, ce qui est intéressant, parce que finalement, on a au cœur du gothique, gothique rayonnant. Ensuite, on passe par du gothique flamboyant et on termine, au fond, avec des renaissances. D'accord. Donc, c'est une église riche. Témoigne de différentes époques. Voilà, qui permet donc de montrer tout ce passé et la capacité de nos anciens à construire des merveilles. Alors, vous avez un lutrin et du train au fer forgé. Le lutrin qui date de 1770. Et derrière ce lutrin, vous avez un antiphonaire. L'antiphonaire est un livre du 18e qui permettait d'avoir tous les textes, toutes les musiques de l'Office. Oui. On a effectivement la chance d'avoir des super vitraux. Donc, vitraux du 19e au fond de l'église et vitraux du 16e sur le côté. C'est ça aussi, en fait, être guide pour un jour une église, c'est aussi se passionner, faire des recherches. Tout à fait. C'est là l'intérêt, d'ailleurs. Guide, c'est un bien grand mot. C'est un transmetteur d'histoire plus qu'autre chose. Voilà. Et vous, vous êtes allé chercher dans l'histoire du village ? Oui, parce que je me suis passionné par intérêt, parce que vous mettez le doigt et vous enfilez la manche. Voilà. C'est beau, quand on est passionné. Oui, tout à fait. C'est intéressant. Merci, Christian. Je vous en prie. C'est à Ténelière, non loin de Bourranton et de Pont-Sainte-Marie, que je retrouve José. Alors, nous sommes ici dans la Ténelière, dans une autre église de campagne. Donc, dans le même esprit, puisque nous sommes douzièmes, les fenêtres, les baies, en fait, sont restées dans leur état initial. Et puis la charpente... Voilà. Et la charpente, elle a été obturée au 19e, alors que sinon, on aurait effectivement la même vue sur une charpente, certainement porte-enferme comme l'autre. Et une partie 16e au niveau du transept et du cœur. Le gisant, il est là-bas. Oui, alors, nous sommes dans une église avec une... Il y avait un château, autrefois, dont la famille de Danville a été propriétaire au 16e siècle. On a une chapelle... Nous sommes dans la périphérie du château, même si on a un lotissement qui est venu entre-temps. Et dans cette chapelle, qui est une chapelle seigneuriale, nous avons un gisant. Nous avons ici Louise de Coligny, l'épouse de Gaucher II de Danville. Et Louise de Coligny, si on fait le parallèle avec l'amiral de Coligny, les deux grands-pères, son grand-père et le grand-père de l'amiral, étaient frères. C'est la branche des Crécia. Ils étaient frères. Elle est mariée avec Gaucher II de Danville. Et vous avez ici une pierre. Sous cette pierre, on a dans la théorie, parce qu'elle était au mur précédemment, on a théorie une boîte avec deux cœurs. Celui de Gaucher Ier de Danville et Anne du Plessis, c'est-à-dire les beaux-parents de ce magnifique gisant en marbre blanc. Il a été rénové. Il a été restauré en 2007. Et cette église, elle fait aussi partie du programme Un jour, une église. Elle fait aussi partie du programme Un jour, une église, depuis le départ d'ailleurs. Merci beaucoup, Josette, de nous avoir donné un aperçu avec ces trois églises de cet immense programme de valorisation des églises. C'est vraiment une super initiative qui doit vivre. Et puis, ça peut peut-être en inspirer d'autres. Voilà. Alors, je dirais rendez-vous à partir du 1er juillet jusqu'aux Journées du patrimoine. Vous aurez entre 6 et 9 visites par jour. C'est gratuit. On ne retient pas. On y va lorsque l'on peut. Elles sont toutes différentes et toutes merveilleuses. Il y en a sur le nord de la Côte d'Or aussi en plus. Il y en a une dans Lyon. Il y en a une en Seine-et-Marne. Il y en a dans le sud de la Marne, sur la Haute-Marne. Et il faut savoir que ce concept qui est extrêmement facile à mettre en place, puisque, vous savez, il suffit d'en parler et les gens arrivent. C'est merveilleux. Il n'y a pas des marchés. Il peut être transporté. N'importe où en France, on peut le mettre en place. Et puis, à la limite, si vous voulez, je peux aller voir. Ça me permettrait, je passe mes vacances à visiter des églises et ça me permettrait de voir les différentes régions de France. Si vous avez envie de monter un jour une église chez vous, vous pouvez aussi faire appel à José, qui vous donnera ses bons conseils. Eh bien, voilà, l'annonce est lancée. Pourquoi ne pas reproduire le programme Un jour, une église partout en France ? Bonne idée, non ? En attendant, pour avoir toutes les informations, vous savez ce qu'il vous reste à faire. TerreDeFrance.tv Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada